Bonjour! Pour les fans d'architecture, ça, c'est la belle grosse synagogue de Sofia. Donc, la synagogue, c'est le temple juif. L'église, c'est le temple chrétien. Et la mosquée, c'est le temple musulman. Ça, c'est les principaux. Et sinon, on dit juste « temple » comme pour les temples hindous. C'est juste « temple ». Donc, ça, c'est la mosquée... Pardon! Pas la mosquée. C'est un peu la même architecture avec les gros dômes et les coupoles. C'est la synagogue de Sofia. Et c'est intéressant parce que... Et je vais juste vous montrer avant les Halles. Ça, c'est un beau, gros marché. Ça s'appelle les Halles. Et la mosquée, d'ailleurs, elle est juste de l'autre côté. Et ça, c'est un tramway. Donc, l'histoire de Sofia est intéressante parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Bulgarie a été forcée d'être alliée avec les nazis. Mais il y a eu un mouvement populaire et les gens ne voulaient vraiment pas déporter les Juifs. Donc, la Bulgarie est reconnue et appréciée parce qu'ils ont refusé de déporter les Juifs, d'envoyer les Juifs en Allemagne ou en Pologne. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé après. Donc, c'est une belle partie de l'histoire bulgare. Donc, voilà. Et ça, c'est les Halles. Salut!